Le projet éolien de puissance urbain et parleront de l'impact acoustique des éoliennes. Une éolienne est constituée par un mât qui a une longueur entre 50 et 100 mètres, voire plus pour les très grosses éoliennes, surmontée d'une nacelle sur laquelle est fixé un rotor avec un certain nombre de pales. La plupart des éoliennes de puissance utilisent des tripales. Ces pales sont soit fixes, soit mobiles autour de l'araxe. Sur la photo de droite, on voit que le rotor va récupérer l'énergie cinétique du vent pour le transformer en énergie mécanique et transmettre cette énergie mécanique à un multiplicateur via un arbre lent. Pourquoi un multiplicateur ? Parce qu'un rotor tourne environ à 20 à 30 tours par minute. En sortie du multiplicateur, la vitesse sera de l'ordre de 1500 tours par minute compatible avec la génératrice asynchrone qui est derrière. Cette génératrice va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. La nacelle est surmontée de capteurs, un capteur notamment nul-gyrouède qui indiquera la direction du vent de façon à placer le rotor perpendiculairement au vent en faisant pivoter la nacelle avec des moteurs hydrauliques. Cette éolienne est aussi instrumentée avec un anémomètre qui indiquera la vitesse du vent de façon à réguler la puissance de l'éolienne en faisant pivoter les pales ou de mettre les pales en drapeau ou d'arrêter l'éolienne en cas de vent excessif. Les petites éoliennes qui ont des pales fixes n'ont pas ce système et utilisent plutôt la régulation de type stall par ce qu'on appelle le décrochage aérodynamique. En fait, la pâle est calculée de telle façon qu'à partir d'une certaine vitesse de vent, la portance décroît et régule automatiquement la vitesse de rotation. En cas de vent très fort, cette petite éolienne, la petite machine s'efface soit d'une manière latérale, c'est-à-dire qu'elle diminue leur prise de vent, elle s'incline à l'horizontale ou on procède à un effacement latéral, ce qui est le cas aussi des éoliennes américaines. Alors les systèmes d'arrêt sont de deux types et on arrête les éoliennes en cas de vent excessif. Au-delà de 25 mètres par seconde, quasiment toutes les éoliennes sont arrêtées, sont mises en drapeau. En cas de problème électrique ou de problème mécanique de vibration intempestive. Alors il existe deux types de freins. Lorsqu'un rotor de ces dimensions-là est en rotation, il est hors de question de le freiner avec des systèmes mécaniques. On va utiliser plutôt des freins ce qu'on appelle aérodynamiques. En fait, on fait pivoter la pâle pour les pales qui peuvent pivoter. Ainsi, en augmentant l'angle de calage de 0 à 90 degrés, on va freiner le rotor. Et à 90 degrés, on aura les pales qui seront en drapeau et donc l'éolien sera arrêté. Pour les pales fixes, c'est l'extrémité de ces pales qui peut pivoter et freiner l'éolienne. Lorsque l'éolienne est arrêtée, on utilise des gros freins à disque qui permettent de bloquer l'éolienne et éviter qu'elle reparte accidentellement lorsque les techniciens de maintenance sont à l'intérieur de la nacelle. Pour produire l'énergie, on a besoin de génératrices. Il existe actuellement deux catégories d'éoliennes. Les éoliennes qui utilisent des génératrices asynchrones nécessitent un multiplicateur interposé entre le rotor et la génératrice. Ce multiplicateur est un système mécanique, ce n'est autre qu'une boîte à vitesse, qui a un rendement très faible et qui va pénaliser le rendement total de l'éolienne. D'autre part, ce système tombe souvent en panne et pose des problèmes. Les nouvelles générations d'éoliennes sont des éoliennes à génératrice synchrone à attaque directe. On voit ici sur la photo en haut à droite, la génératrice se trouve directement reliée au rotor et se trouve derrière le rotor. Il n'y a plus de multiplicateur. Nous voyons les photos correspondant à ces génératrices-là, que l'on repère facilement lorsqu'on est au sol. L'ancienne génération d'éoliennes, la nacelle est plutôt parallèle-épépédique, alors que les nouvelles générations d'éoliennes, les nacelles sont plutôt ovoïdes, ressemblent plutôt à un ballon de rugby. Pour avoir les dimensions, il suffit d'observer le technicien de maintenance qui se trouve dans chacune de ces nacelles. Quel que soit le type de génératrice, le signal produit est un signal triphasé alternatif à fréquences variables. En effet, quand l'éolienne démarre, la fréquence varie en fonction de la rotation du rotor. Il est donc impossible de connecter directement ce signal sur le réseau qui est à fréquence fixe. On a l'habitude de passer par ce qu'on appelle un bus continu, c'est-à-dire qu'à partir du signal alternatif à fréquences variables, on va le redresser avec des systèmes spécifiques, des redresseurs particuliers, pour fabriquer une tension continue. Et à partir de cette tension continue, on va refabriquer du signal alternatif à fréquences fixes, grâce à des onduleurs. Ainsi, on pourra se connecter directement sur le réseau. Cette technique est actuellement la plus utilisée, puisqu'elle laisse le rotor libre en rotation, ce qui permet d'obtenir la puissance maximale extraite du vent. Les machines que l'on utilise actuellement sont des machines synchrones, ou machines à aimants permanents, ou encore appelées machines brushless, c'est-à-dire sans balai. Elles utilisent simplement des aimants qui passent devant des bobines. Il y a deux catégories. Lorsque le champ magnétique est perpendiculaire à l'axe de rotation, on a affaire à des machines à champ radial, cylindriques, et lorsque le champ magnétique est parallèle à l'axe de rotation, on a affaire à des machines à champ axial, qui s'appellent discoïdes. La photo du milieu, on représente, les aimants sont collés à l'intérieur d'un rotor, sur lequel vont être fixés les pales de l'éolienne, et ces aimants vont tourner, circuler, et passer devant des bobines qui sont fixées sur le stator. Ces moteurs, ce sont des moteurs que l'on utilise sur les vélos électriques. Ces machines brushless fonctionnent en moteur, et sont réversibles, puisqu'on peut récupérer de l'énergie en descente, elles fonctionnent donc en génératrice. C'est ce qu'on voit sur la photo de droite, où on voit la génératrice qui est fixée directement, à attaque directe, qui est fixée directement sur le rotor de l'éolienne. Pour obtenir une tension continue, on utilise soit des redresseurs à diodes, soit des redresseurs à modulation de largeur d'impulsion MLI. Si on regarde les productions et dimensions, on peut s'apercevoir qu'avec un rotor de 30 mètres, on peut espérer avoir une puissance de l'ordre de 30 kW. Lorsqu'on augmente la surface des rotors de 46 jusqu'à 125 mètres, bien évidemment, la puissance augmente. Avec un rotor de 125 mètres, on a des génératrices, et on produit des puissances de l'ordre de 5 MW. On voit que, bien évidemment, la nacelle se trouve très haut, à plus de 100 ou 150 mètres de hauteur. En dessous, il y a une photo qui représente un parc éolien qui est composé de 4 machines de 600 kW et 4 machines de 1,3 MW. Ça permettrait d'alimenter une petite agglomération de 7000 habitants. Juste à côté, il y a une machine offshore. Ce sont des éoliennes de très grande dimension, de plus de 125 mètres de diamètre, et elles vont produire environ 5 MW. On peut remarquer que la hauteur du mât est légèrement plus importante que la longueur de la pâle. En effet, en mer, quelle que soit la hauteur, le vent est à peu près le même. Le profil est vertical, et il n'y a pas besoin de monter les nacelles très hauts. Enfin, que peut-on espérer alimenter comme habitation avec une machine de 2... Avec une éolienne de 10 kW, on va pouvoir alimenter une habitation, une maison. Avec une machine de 500 kW, entre 100 et 150 habitations. Et avec 1,6 MW, on peut espérer alimenter entre 400 et 500 habitations. Dans le cas d'un projet éolien urbain non raccordé au réseau, l'énergie doit être stockée dans une batterie. Le signal issu de l'éolienne est un signal triphasé. Il suffira de le redresser pour charger convenablement la batterie. A partir de ce signal continu, un onduleur permettra de régénérer un signal alternatif de 120 V à fréquence fixe 50 Hz, compatible avec les utilisations courantes. Ici, nous avons mis une éolienne de 1 m de diamètre qui peut produire entre 400 et 600 W à 45 km heure. Si maintenant le site est raccordé au réseau, l'énergie récupérée par l'éolienne sera directement, après être redressée et passée par un bus continu, sera réinjectée au réseau électrique. Et lorsque l'éolienne ne tourne pas, l'utilisateur pourra récupérer l'énergie directement du réseau électrique. Donc voilà pourquoi il y a la présence de deux compteurs spéciaux. Donc ici, nous avons mis une éolienne qui peut produire entre 2 kW à 40 km heure qui a un rotor plus conséquent de 4 m de diamètre. Intéressons-nous au bruit généré par les éoliennes. Sur la figure de gauche, nous voyons une échelle qui varie de 0 à 150 dB. 0 dB correspondant au seuil d'audibilité et 150 dB au seuil de la douleur. Une éolienne va générer un niveau de pression au niveau d'intensité acoustique à 350 mètres d'environ 40 à 50 dB. Ce que nous retrouvons sur la cartographie acoustique à droite où on voit un alignement d'éolienne et où on voit qu'à la verticale d'une éolienne, les parties rouges, le niveau de bruit est compris entre 50 et 60 dB. À mesure qu'on s'éloigne d'une éolienne, le bruit diminue et dans les parties verts foncés, on retrouve bien un niveau de l'ordre de 40 à 50 dB. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501